Les médias nous ont récemment alerté sur l'émergence d'un virus mutant de la Covid dans le sud-est de l'Angleterre. Ce nouveau virus serait inquiétant car beaucoup plus contagieux et peut-être plus grave. Alors qu'en est-il ? Nous disposons de deux sources principales. La première est un article du British Medical Journal du 16 décembre qui fait le point sur ce mutant. L'autre émane de l'ECDC. L'ECDC, c'est le centre européen pour la prévention des maladies et de leur contrôle. Oui, elles sont attendues parce que le SARS-CoV-2 est un virus ARN et utilise l'ARN comme code génétique. Chaque fois que des virus se multiplient, il y a une copie de cet ARN qui est effectuée. Mais lors de la copie, des erreurs se produisent. Alors ce virus est équipé d'enzymes qui permettent de limiter les erreurs dans de la copie, mais pas complètement. De sorte que des mutations se produisent bien. Mais ce taux de mutation est bien inférieur à celui que l'on observe pour le virus de la grippe. Et c'est justement pour cela, parce que ces mutations sont nombreuses chez le virus grippal, qu'on nous revaccine chaque année. A ce jour, sur le SARS-CoV-2, plusieurs milliers de mutations ont bien été observées, mais très peu ont modifié le virus. C'est l'observation de la recrudescence de cas dans le sud-est de l'Angleterre qui a conduit à examiner de façon plus précise le génome viral responsable. Et la relation qu'il existait entre l'augmentation du nombre de cas en Angleterre et le type de virus en cause a suggéré que ce nouveau virus mutant était beaucoup plus contagieux. Ces mutations touchent la protéine Spike ou S. Cette protéine est une protéine de surface, c'est une protéine de surface de l'enveloppe virale. C'est grâce à cette protéine que le virus va se fixer sur un récepteur de nos cellules, par exemple les cellules respiratoires ou les cellules nasales. Et une fois fixé sur ce récepteur, il peut rentrer dans la cellule. Alors les mutations peuvent rendre cette entrée dans la cellule moins facile ou au contraire plus facile, ce qui semble être le cas ici. Quant à la gravité des infections, on n'a à ce jour aucune donnée qui permette de dire que l'infection est plus grave ou même au contraire moins grave. Le problème au fond, nous sommes dans une période où les contacts entre personnes, les contacts sociaux, les contacts familiaux sont parmi les plus importants de l'année. Il peut y avoir enfin des PCR faussement négatives pour les laboratoires qui utiliseraient comme réactif justement uniquement cette protéine S. Les vaccins ont pour cible la protéine S. Seulement la stratégie vaccinale qui est utilisée par ARN messager cible plusieurs régions de la protéine S. Or, toutes les régions n'ont pas muté. Le vaccin ne devrait pas perdre de son efficacité. A l'inverse, si le nombre de mutations devait se multiplier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on pourrait en effet se poser la question quant à l'efficacité du vaccin. Il est donc particulièrement important de poursuivre les investigations et la surveillance sur tous ces aspects. Il est aussi particulièrement important de limiter les contacts entre personnes et de poursuivre l'application sans faiblesse des mesures de protection. Sous-titrage Société Radio-Canada